... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Et c'est parti pour la Cannes 2019. La compétition débute par le match entre l'Egypte et le Zimbabwe à 21h. Le Maroc jouera contre la Namibie dimanche. Nous assisterons à la dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale cet après-midi au Caire. La Colombie salue le plan marocain d'autonomie. Son chef de la diplomatie a rencontré son homologue marocain rabat. Il a fait part de son soutien à la proposition du Royaume pour le règlement de ce dossier. Le 21 juin et depuis 5 ans la journée mondiale du yoga, nous assisterons à un cours de cette discipline qui vise à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels. Et à la fin de ce journal, nous irons à Rabat où le festival Mawazine démarre ce soir. Un programme alléchant est prévu pour cette 18e édition. Nous allons le découvrir avec Samia Harissi qui sera en direct avec nous de la scène OLM Suissi. Nous débutons donc cette édition du Caire où la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté il y a quelques instants. L'Egypte accueille pour la cinquième fois la Cannes et l'organisation est donc rodée. Plus de 15 000 personnes assurent la sécurité de l'événement qui devait initialement se tenir au Cameroun et a été relocalisé début janvier. Le pays hôte de la Cannes 2019 affronte ce soir au stade international du Caire, le Zimbabwe, en match d'ouverture de la compétition. Dès le début de l'après-midi, de longues files de fans se sont dessinées devant les portes d'entrée du stade international sous la chaleur. Bien avant le coup d'envoi de la rencontre qui commencera dans 40 minutes exactement. Adilut était sur place. 13h, soit H-9 avant le coup d'envoi du match d'ouverture Égypte-Zimbabwe. Vendredi est un jour férié, l'occasion pour les Égyptiens de se ruer vers le stade international du Caire, fort de ses 74 000 places. Les pharaons jouent sur leur terre, plus qu'il n'en faut pour booster le facteur confiance. C'est l'une des plus belles compétitions au monde, nous encourageons l'Égypte et on espère que la coupe sera nôtre. Je m'attends à ce que l'Égypte triomphe et nous ramène la coupe. Nous sommes venus avec des enfants pour supporter notre pays, mais aussi toutes les nations participantes. Les pharaons sont favoris, certes, mais ils devront faire face à la concurrence, notamment celle des autres pays arabes. L'Égypte part favoris parce qu'elle joue à domicile, mais je pense que le Maroc dispose de plus de joueurs pros et surtout d'Hervé Renard. Nous sommes ici pour encourager notre équipe, mais également les équipes arabes comme le Maroc et la Tunisie. J'aime bien ces deux sélections et nous ont toujours fait honneur en Coupe du Monde. L'Égypte tout entière est fin prête pour aller à la conquête de son huitième titre continental. Reste à savoir si les pharaons pourront braver toutes les difficultés qui se dresseront sur leur chemin. Élément de réponse tout à l'heure à partir de 21h, heure marocaine. Six groupes de quatre nations ont été formés pour la phase de poule de la Cannes 2019. Et parmi ces équipes, le Maroc qui affrontera la Namibie dimanche. L'ambassade du Maroc au Caire a mis en place toutes les mesures spéciales pour faciliter l'arrivée des supporters marocains. Nessa Mâche. L'ambassade du Maroc en Égypte, entièrement au service des supporters marocains venus encourager les lions de l'Atlas lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a affecté une équipe spéciale de dix agents au Caire afin de renforcer l'effectif de l'ambassade. Cette équipe sera à la disposition du supporter marocain et lui procurera toute aide et assistance dès son arrivée à l'aéroport international du Caire. Elle sera responsable également des différentes mesures sécuritaires. Cette équipe sera en charge d'orienter les supporters et sera également responsable des cellules de veille mises en place autour du stade. Pour faciliter le séjour des supporters marocains, l'ambassade met à leur disposition un guide d'informations pratiques comprenant les différentes modalités relatives à ce grand événement africain. Le guide que nous avons élaboré contient les informations essentielles dont le supporter aura besoin lors de sa présence dans le stade Haïssalam au Caire, mais aussi les différents numéros de téléphone nécessaires. Au total, 7500 supporters marocains sont attendus au Caire durant le premier tour de la compétition. Plus de 80 vols sont programmés entre Casablanca et la capitale égyptienne. Et à moins de 48 heures avant le match qui l'opposera la Namibie, l'équipe nationale continue de se préparer. Les hommes d'Hervé-Renard ont eu une séance d'entraînement cet après-midi au Caire sous un soleil de plomb à Dilutete. Troisième séance d'entraînement des lions de l'Atlas en terre égyptienne. La sélection a débuté sa session du jour vers les coups de 16h45. Tous les éléments étaient présents sur la pelouse par une chaleur avoisinant les 35 degrés. Il en faut bien plus pour affecter le moral des troupes. Un match très important, on le sait, on est remonté pour pouvoir faire un résultat avec l'équipe. On se prépare comme il faut pour être prêt. Ces deux défaites ne montrent pas le niveau de l'équipe, on le sait. On se prépare pour pouvoir redonner confiance au peuple marocain et aussi pour l'équipe. Il faut oublier le passé et se concentrer sur l'avenir. L'avenir, c'est dimanche prochain contre la Namibie. Nous sommes concentrés et prêts et tout se passe très bien. Le plus important, c'est le premier match qu'on devra gagner. On espère qu'on pourra compter sur notre public ici au Caire. On dit bien que l'avenir appartient aux audacieux. De l'audace, il faudra en avoir tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations avant de pouvoir espérer soulever le Graal. Je vous le disais en titre, la Colombie salue le plan marocain d'autonomie et c'est son chef de la diplomatie qui a fait part de son soutien à la proposition du Royaume pour le règlement de ce dossier. Carlos Trujillo a rencontré aujourd'hui à Rabat son homologue marocain, Nasser Boreta. Les détails avec Mary Souvienne. Le dossier du Sahara marocain était au cœur des entretiens entre les ministres colombiens et marocains des affaires étrangères. La Colombie salue la proposition marocaine d'autonomie et se félicite que les différentes résolutions de l'ONU ont reconnu la valeur des efforts sérieux déployés par le Maroc pour la résolution de la question du Sahara. La Colombie salue la proposition marocaine d'autonomie présentée en 2007 pour parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties pour mettre fin à ce différent régional qui revêt une importance fondamentale pour le Maroc parce qu'il concerne son intégrité territoriale et sa souveraineté. En visite de travail au Maroc, le ministre colombien des affaires étrangères est porteur d'un message du président de la Colombie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Lors de ces entretiens arabains entre les ministres marocains et colombiens des affaires étrangères, plusieurs questions d'ordre global et régional ont été abordées, notamment la situation au Venezuela. Les deux ministres ont également salué la solidité du partenariat entre le Maroc et la Colombie. La deuxième session de la commission mixte maroco-colombienne devrait se tenir prochainement. Une relation particulière, solide, avec un dialogue politique constructif, avec une amitié infaillible et avec un partenariat fiable. Nous avons saisi l'occasion pour remercier la Colombie pour sa position constante sur la question du Sahara marocain. Le ministre colombien des affaires étrangères a également eu des entretiens avec le chef du gouvernement, Saddin Utmani. Le Maroc et la Colombie célèbrent cette année les 40 ans de l'établissement de liens diplomatiques entre les deux pays. Et toujours dans la page diplomatique, le ministre tchadien de l'économie et de la planification pour le développement, Issa Doubragne, est aussi au Maroc. Il préside une importante délégation. Il a rencontré plusieurs membres du gouvernement ces deux derniers jours, porteurs d'un message du président tchadien Idriss Déby. Il a été reçu hier par Nasser Borita. Écoutons le ministre tchadien. Nous repartons très satisfaits de ce que le message que nous avons transmis au nom de son excellence Idriss Déby Itno à son frère, sa majesté, le roi du Maroc. Un message vraiment très fort qui remet le Tchad dans l'axe de la coopération économique avec le Maroc. Et nous puissions vous dire que le forum que nous organisons et que le chef d'état tchadien lui-même organise et qu'il va présider du 26, 27 et 28 juin à Djamena verra une très forte participation des opérateurs économiques marocains mais aussi des autorités les plus hautes placées du Maroc dans ces pays. Et nous pensons qu'à partir de ce moment il y aura davantage de voyages entre le Maroc et le Tchad. Des dizaines d'arrestations lors du 18e vendredi de manifestations en Algérie. Une quarantaine d'hommes, essentiellement des jeunes, ont été interpellés par les nombreux policiers déployés dans les rues de la capitale Alger autour de la Grande Poste. Point de ralliement de la grande manifestation hebdomadaire contre le régime. En bref encore, dans l'actualité internationale, l'Iran a averti qu'il se défendrait contre toute attaque des Etats-Unis. L'annonce intervient après que le président américain Donald Trump a affirmé avoir déprogrammé des frappes militaires contre Téhéran car elle n'aurait pas représenté une réponse proportionnée. La République islamique a également affirmé avoir lancé deux avertissements avant d'abattre jeudi un drone américain qui a, selon elle, violé son espace aérien. Washington, de son côté, assure que l'appareil a été abattu dans l'espace aérien international. C'est un nouveau pas franchi par le Made in Morocco. Hier, Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, a inauguré la nouvelle usine du groupe Eissa à Kenitra, une unité d'une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules et de leurs moteurs, des moteurs 100% conçus au Maroc par des Marocains. Le constructeur français a misé sur la recherche et le développement au Royaume. Il générera à terme 4 000 postes d'emploi. Mehdi Boukhali. Le cœur battant de cette féline est marocain. Le moteur de cette citadine est assemblé ici au niveau de l'usine de PSA à Kenitra. Tout commence par ce bloc moteur en aluminium. Au fil de cette ligne, il prend forme avec les pièces assemblées avec la plus grande précision par ses compétences marocaines. Plus qu'une simple pièce de voiture, c'est le moteur de la montée en gamme de toute l'industrie automobile marocaine. On a franchi avec l'assemblage de moteurs essence ici, dans l'usine de Kenitra. Cette usine de moteurs a déjà commencé. Elle produit des moteurs environ une centaine par jour pour un certain nombre d'usines du groupe PSA. On envoie des moteurs sur notre site de Vigo en Espagne. On envoie des moteurs sur notre site de Kaluga en Russie. Et justement, 100 000 moteurs devront être assemblés ici à Kenitra chaque année. Un chiffre qui passera à terme à 200 000 unités. Des bloc essence qui prend les modèles fabriqués au niveau de ce site alors que l'essentiel de la production sera destiné à l'export. Une nouvelle filière qui permet d'améliorer le taux d'intégration local. Si nous parlons d'un véhicule qui aura 65% de taux d'intégration dans un premier temps et ensuite 80, et des équipementiers qui ont accompagné PSA et qui vont faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'export, et les moteurs qui vont être assemblés ici sur le Maroc, 200 000 moteurs. Aujourd'hui, l'industrie automobile marocaine dispose d'un écosystème moteur et transmission, une nouvelle filière qui permettra de créer 10 000 nouveaux emplois et générera ainsi un chiffre d'affaires additionnel de 6,5 milliards de dirhams. Les résultats du bac seront annoncés ce dimanche, initialement prévu mercredi 26 juin. La date a été avancée par le ministère de l'Education nationale. Les notes seront publiées à 10h sur la plateforme talim.ma pour les candidats scolarisés et sur le site Tarchihat pour les candidats libres et sur le site officiel du ministère pour les deux catégories. C'est un segment alimentaire très en vogue chez les adeptes de l'orthorexie, celui du bio qui dispose aujourd'hui de son salon à Casablanca. 15 000 visiteurs sont attendus durant tout ce week-end pour cette première édition à laquelle participent 50 exposants. C'est dans le but de chercher à harmoniser la relation entre consommation de masse et santé publique que la tenue de ce premier salon Bio Expo Maroc trouve tout son sens. En toile de fond à ce rendez-vous, le bio, un secteur national à fort potentiel. C'est un secteur futuriste véritablement prometteur. La question d'une alimentation saine et respectueuse de la nature est devenue une prérogative pour tous les États sans exception. Nous avons mis en place ce salon Bio Expo 2019 pour cristalliser la volonté des opérateurs de montrer aux consommateurs que nous existons, que nous savons ce que nous faisons et que le bio c'est quelque chose qui est réglementé, qui a une signification. Le bio c'est pas le building, c'est pas le conventionnel, c'est pas le naturel. Ça correspond à une réglementation et ça donne lieu à un logo qui aujourd'hui existe, qui est le Bio Maroc. Et pour accompagner la croissance de ce domaine émergent, plusieurs conventions ont été signées entre le Club des entrepreneurs bio, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et certaines institutions financières nationales. Objectif, ouvrir la voie aux entrepreneurs et aux marchés bio marocains, mais également initier le développement de ce secteur. On travaille avec les agriculteurs, avec deux points d'entrée, un point d'entrée biodiversité, agrobiodiversité, et un point d'entrée sur justement l'agriculture biologique et la production de produits issus des espaces oasiens. Et parmi les thématiques qui seront abordées tout au long de ce salon, figurent en bonne place la nutrition, la diététique ou encore les changements climatiques. Au total, 50 exposants seront présents jusqu'au 23 juin, prêts à accueillir les 15 000 visiteurs prévus à cette exposition. La première en son genre. C'était la voie de Mamadou Dié. Et qui dit diététique, dit bien sûr bien-être. Et un des moyens d'atteindre ce bien-être est le moksha. C'est ce qui désigne dans l'hindouisme et le jainisme la libération. Et c'est le but même du yoga, une discipline visant par la méditation, la saise et les exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels. Et à l'occasion de la journée mondiale du yoga que nous célébrons ce vendredi, Isa Charthi a assisté pour nous dans la ville de Marrakech à un cours de yoga. Méditation, travail de respiration et posture spéciale, telles sont les bases du yoga. Cette pratique millénaire originaire d'Inde séduit les Marocains depuis quelques années déjà. On estime à plus de 150 000 le nombre d'adeptes du yoga, cette discipline aussi bénéfique pour le corps que pour l'esprit. La pratique des postures qui donne la joie, la bonne humeur, beaucoup de santé au corps et bien sûr qui cherche à apaiser l'esprit. Nous sommes très heureux que le yoga se soit propagé partout dans le monde et qu'il soit arrivé jusqu'à ici grâce à des enseignants dont je fais partie pour promouvoir la pratique régulière du yoga. Petits et grands ont partagé un moment de détente et de relaxation lors de cette séance de yoga particulière. Et pour certains, cette pratique est devenue une vraie thérapie, tandis que pour d'autres, c'est une totale découverte. J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose, j'ai fait beaucoup de sport et depuis 3-4 mois, grâce au yoga, j'ai beaucoup moins mal. Donc c'est un peu comme moi, comme une thérapie, pour venir voir le docteur en fait, pour me remettre d'aplomb. J'ai été invitée à une journée de yoga et je suis venue pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, comme une expérience que je voulais subir. Je n'ai jamais pratiqué du yoga, c'est une première pour moi et j'aimerais essayer ce sport parce qu'il m'intéresse. Les Nations Unies ont décrété en 2015 le 21 juin Journée Internationale du Yoga. Elle est célébrée par près de 300 millions d'adeptes dans 177 pays, dont le Maroc. Et aujourd'hui, c'est également la Journée Mondiale de la Musique qui marque l'ouverture du Festival Mawazine. Cet événement culturel qu'abrite depuis 18 ans la capitale du Royaume et où se produisent les plus grandes stars du monde. 105 spectacles animés par 80 artistes, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et plus de 1600 musiciens et techniciens sont au programme de cette année. Arrête à ça. Sur la scène de l'OLM Suissi, l'équipe de Rosalia règle les derniers détails techniques. Ce soir, l'artiste espagnol ouvre le bal de ce 18e Mawazine. Toute une logistique a d'ailleurs été mise en place pour que chaque show soit une réussite. La scène a déjà monté depuis plus d'un mois. Mais on est là techniquement, au niveau de la régie, depuis deux semaines déjà. En plus, aujourd'hui, il y a un changement de plateau parce qu'il y a deux artistes. Donc là, on a monté le premier Balwin qui a été redémonté pour passer maintenant à Rosalia. Côté oriental, c'est l'une des pointures de la chanson libanaise qui se produit ce soir sur la scène Nahda. Carole Samaha s'est d'ailleurs confiée aux médias venus du monde entier, quelques heures avant son concert. Ce n'est pas la première fois que je participe à Mawazine. J'adore ce festival. C'est un événement international. Il y a une très bonne réputation. Tous les artistes rêvent de faire Mawazine. Depuis la Villa des Arts, de Rabat et sur les différentes scènes de la capitale, près de 700 journalistes vont suivre quotidiennement l'événement et vont partager avec le reste du monde les moments forts de Mawazine. Radio, télévision, presse écrite et électronique, comme chaque année, les médias ont pris leur quartier dans la cour de ce bâtiment emblématique de la capitale. Certains sont de véritables habitués du festival. Ça fait presque 14 ans qu'on fait la couverture de Mawazine. C'était avec l'émission HGL, puis c'était avec une autre émission Najm Leila. J'ai fait les quotidiennes à un certain moment. Mais maintenant, on est très contents de revenir avec une nouvelle émission, Popop, qui essaie d'être plus proche des jeunes et qui essaie d'avoir cette cadence, qui demandait maintenant des missions quotidiennes. En tant que journaliste, forcément, c'est aussi passionnant. Parce que déjà, on côtoie des confrères qui sont venus du monde entier pour pouvoir couvrir ce grand événement. Un événement qui est quand même considéré comme étant le deuxième plus grand festival au niveau international et le plus grand sur le continent africain. Donc voilà, une belle programmation en perspective. Une belle programmation qui aura lieu au Théâtre Mohamed V, au Schella, ainsi que sur les scènes de Salé, du Bourgreig, de Nahda et de l'OLM ici, avec notamment Jibar Gilles, Rami Riech, Ayana Kamoura, l'artiste Karol G, Malouma et bien d'autres artistes qui, le temps du festival, ont fait rêver et swinguer les mélomanes. Et Samia Harissi est aussi à Rabat pour couvrir cet événement. Elle est en direct avec nous de la scène OLM Suissi à Rabat. Samia, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place en ce premier jour de ma voisine ? Eh bien, l'ambiance est assez sympathique, Rieslaine. On commence à passer de la musique derrière moi, comme vous pouvez le voir. Et dans moins d'une heure, la star espagnole, compositrice, interprète Rosalia va se produire sur cette même scène. Rosalia qui est célèbre pour avoir un peu dépoussiéré le flamenco en y introduisant du rap. Elle va partager la scène avec J Balvin, qui est une autre star du reggaeton. Et donc, derrière moi, un beau parterre de très jeunes spectateurs font le pied de grue depuis plusieurs heures. Il semblerait que cette année, cette scène OLM Suissi soit un peu dédiée à cette jeunesse. Puisque, à part Black Eyed Peas et David Guetta, les artistes programmés ont un public très jeune. C'est le cas de Big Flo, Dajou, Marshmello, Maluma. Et sur les cinq autres scènes, les spectateurs des autres générations ne sont pas en reste. Puisque, à l'espace Nada, Carole Samaha se produit ce soir. Dans quelques jours, il y aura aussi Rami Raïch, Elissa. Au théâtre Mohamed V, Julia Eclair est très attendue. Les Sister Sledge, vous savez, ces célèbres interprètes de We Are Family. Il y aura au bout de Greg, Youssoupha, Kerry James. Sur la scène de Salé, c'est une pléiade d'étoiles de la scène marocaine qui est attendue. Voilà, Rizan, j'espère que je vous ai donné envie de venir à ma voisine. Tout à fait, Samia. Ma voisine nous est habituée à la démesure. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des chiffres clés de cette 18e édition, Samia ? Alors, si on devait résumer ma voisine en chiffres, il y en a qui seraient bien significatifs. Il conforte le statut de ma voisine comme deuxième grand festival du monde. Un classement qui lui a été attribué par la chaîne MTV en 2013. Jugez plutôt 2,5 millions de spectateurs par édition en moyenne. 4 millions de téléspectateurs par concert diffusé. 6 scènes, 1300 artistes, plus de 100 spectacles. 660 journalistes nationaux et 160 journalistes internationaux, plus de 220 supports. Et autre chiffre qu'il convient de souligner, c'est que 5000 emplois directs et indirects sont générés par ma voisine tous les ans, Rizan. Merci beaucoup, Samia, pour cette fiche exhaustive et très bonne soirée. Et ça vous ira aussi passer sa première nuit au rythme de la musique, la musique Ignaoui. La 22e édition du festival Gnaoui et Musique du Monde s'est ouverte hier soir par un long défilé d'encens de troupes. Ils ont sillonné les ruelles de la ville des Alizés. Des dizaines de troupes africaines participent aussi jusqu'à dimanche à ce festival à la renommée désormais mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Donc je vous rappelle l'une des principales informations. C'est parti pour la Cannes 2019. La compétition débute par le match entre l'Egypte et le Zimbabwe à 21h. Et dans 20 minutes à peu près, le Maroc, quant à lui, jouera contre la Namibie dimanche. Voilà pour l'information de ce vendredi. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site 2m.ma à 21h15. L'édition en langue arabe avec Hicham Ralfaoui. Excellente soirée à tous et à tous.